Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici l'essentiel de l'actualité internationale et européenne de ce vendredi 21 juin. ... De violents affrontements ont éclaté en Géorgie où le spectre de Moscou a ravivé les tensions. Des échauffourés ont fait plusieurs centaines de blessés à Debilissi. ... Toujours pas d'accord sur la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne à l'issue du sommet qui a réuni les 28. Analyse avec notre bureau de Bruxelles à suivre dans un instant. ... La volte-face de Donald Trump, le président américain, a ordonné des frappes sur l'Iran la nuit passée avant de faire machine arrière, mais pour combien de temps ? ... Nouvelle mobilisation d'ampleur dans les rues de Hong Kong. Les manifestants réclament le départ de la chef de l'exécutif après le retrait du texte qui devait autoriser les extraditions vers la Chine. ... Et puis direction la côte atlantique au Maroc pour entendre les premières notes du festival de musique Gnawa qui vient de débuter. ... Les relations avec le Kremlin n'en finissent pas de susciter des crispations en Géorgie. Le pays a été le théâtre d'un conflit territorial avec le voisin russe il y a près de 11 ans. Cette fois, l'intervention d'un élu venu de Moscou devant le Parlement géorgien a été perçue comme une provocation à Tbilisi où de violents affrontements ont éclaté. Stéphane Amalian. Les abords du Parlement géorgien en disent long sur les manifestations de la veille. Près de 10 000 personnes s'étaient réunies jeudi soir dans le centre de Tbilisi. Des milliers ont tenté d'envahir le Parlement pour protester contre la prise de parole du député russe Sergeï Gavrilov depuis la tribune du président de l'Assemblée. Pour le Kremlin, ces manifestations sont une provocation russophobe alors que le sentiment anti-russe est exacerbé dans le pays depuis l'intervention militaire de Moscou en 2008 en Géorgie en soutien à deux régions séparatistes. Les échauffourés ont fait 240 blessés dont 160 protestataires. L'opposition géorgienne a appelé à une nouvelle manifestation vendredi après-midi. Le parti de l'ancien président Mikhaël Saakashvili réclame de nouvelles élections législatives et la démission du ministre de l'Intérieur. Le président du Parlement géorgien a d'ores et déjà annoncé sa démission. La présidence du pays, Salomé Zourabishvili, a interrompu une visite en Biélorussie pour rentrer à Tbilisi. Direction Bruxelles à présent où le sommet européen s'est achevé aujourd'hui. Un sommet qui n'a pas permis de trouver un accord sur les postes clés des institutions. Pour en parler, nous sommes avec Grégoire Lory, correspondant d'Euronews à Bruxelles. Bonsoir Grégoire et merci d'être avec nous. – Bonsoir Anne-Lise. – Alors, toujours pas d'accord entre les 28, sur le successeur de Jean-Claude Juncker pour prendre la tête de la Commission européenne, où en sont désormais les discussions ? – J'ai envie de dire que l'on est dans le brouillard. Ce sommet n'a pas permis d'avancer sur un nom ou sur un profil. Cette rencontre a surtout éliminé des personnalités. La première victime est le candidat de la droite, l'allemand Manfred Weber. Le Parti populaire européen est la première force politique dans l'hémicycle. Le groupe réclame donc la présidence de la Commission pour son champion. Mais les dirigeants centristes, emmenés par le président français et soutenus par les socialistes, ont mis leur veto. Cette élimination du chrétien-démocrate n'a cependant pas ouvert la voie aux autres candidats pressentis. Le social-démocrate Franz Timmermans et la libérale Margrethe Vestager ne sont plus dans la course. À tout le moins, il n'y a pas de majorité non plus sur leur nom. Les Jeux sont donc à nouveau ouverts. Mais une chose apparaît certaine, le principe du Spitzenkandidat, comme on dit dans le jargon européen, à savoir désigner une des têtes de liste comme président de la Commission. Cette idée est morte à l'issue de ce sommet. Quelle sera la prochaine étape de ces pourparlers ? La prochaine étape va arriver très rapidement. Les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver dans un peu plus d'une semaine. Ce sommet extraordinaire sera consacré aux nominations institutionnelles. D'ici là, le président du Conseil européen, Donald Tusk, va poursuivre ses consultations auprès des capitales. Il lui faut trouver un ou plusieurs noms capables de faire consensus auprès des trois principales familles politiques représentées par les États membres, à savoir les chrétiens-démocrates, les sociodémocrates et les libéraux. Dans le même temps, le Polonais va aussi discuter avec le Parlement européen, car le candidat désigné par les chefs d'État et de gouvernement devra obtenir une majorité dans l'hémicycle. Or, les députés sont attachés au principe des têtes de liste, même si selon les dernières discussions, les groupes politiques semblent désormais porter leur attention sur le programme des cinq prochaines années. – Ce sommet devait aussi permettre d'avancer sur le volet environnemental, mais là aussi, le climat a été le grand perdant de cette réunion ? – Effectivement, il a fallu près de cinq heures de discussion pour arriver au même constat. Les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas parvenus à fixer officiellement la date de 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Cette ambition est tout juste mentionnée dans les conclusions du sommet dans une note de bas de page. La phrase souligne qu'une large majorité d'États membres estiment que cet objectif doit être réalisé dans ce délai. La fronde a été menée par un petit nombre de pays de l'Est, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et l'Estonie. De son côté, le président français veut voir le verre à moitié plein, puisque désormais 24 États membres approuvent ce principe. Ils étaient beaucoup moins nombreux il y a encore quelques mois. Mais pour les ONG, en revanche, la déception est grande. En début de semaine, elles pensaient que cet objectif pouvait être gravé dans le marbre. Merci Grégoire Lory pour cette synthèse. Je rappelle que vous êtes correspondant d'Euronews à Bruxelles. En Allemagne, plusieurs milliers de jeunes se sont réunis à Aix-la-Chapelle pour alerter sur l'urgence climatique. Certains ont aussi tenté d'occuper une mine de charbon pour s'opposer à ce type de combustible qui plombe le bilan carbone du pays. Environ 20 000 jeunes venus de 16 pays ont défilé ce vendredi à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, pour dénoncer l'immobilisme politique face au dérèglement climatique. La ville n'a pas été choisie au hasard. À 30 km de là, 4000 activistes du mouvement Undergellende ont décidé d'occuper le site d'extraction de charbon à ciel ouvert de Gertzweil. Il y a un esprit de solidarité et un esprit de combat commun, car nous avons tous le même objectif. Nous sommes pressés par le temps. Quelque chose doit se passer tout de suite. J'ai été ouvrier métallurgiste, puis j'ai travaillé dans les industries chimiques. Tout le monde doit gagner de l'argent, mais tout le monde doit aussi pouvoir respirer, manger de la nourriture saine et avoir de l'air pur. C'est pour cela que je suis ici. Les manifestants, qui sont pour la plupart collégiens, lycéens et étudiants, doivent rejoindre samedi la mine à ciel ouvert pour soutenir les occupants. Le mouvement anti-charbon a gagné en importance en Allemagne depuis que la sortie du nucléaire, décidée en 2011, a prolongé la dépendance du pays à ce minerai très polluant. C'est une affaire qui avait suscité l'indignation en Espagne. La plus haute juridiction du pays a confirmé la peine des auteurs d'un viol en réunion. La procureure a expliqué que la victime n'avait pas eu d'autre choix que d'adopter une attitude de soumission, et non de consentement. Sandrine Delorme. En Espagne, les cinq hommes connus sous le nom de la meute, la manada, ont été finalement reconnus coupables de viol collectif et condamnés à 15 ans de prison. Un soulagement pour la victime et les associations de défense des femmes espagnoles. Ce crime a été commis en juillet 2016 lors des fêtes de la Sainte-Fermine à Pamplune. Moins d'un quart d'heure après avoir rencontré une jeune femme d'à peine 18 ans et ivre au moment des faits, les cinq hommes l'avaient violée à plusieurs reprises avant de voler son téléphone et de la laisser à moitié nue. Ils avaient ensuite diffusé les images de leur crime sur un groupe WhatsApp. Parmi les violeurs, un militaire et un garde-civil qui écope de deux ans de prison de plus que les autres pour avoir volé le téléphone de la victime. La procureure Isabelle Rodriguez a fait valoir que les cinq hommes âgés de 24 à 27 ans de forte stature avaient tiré avantage de leur supériorité pour commettre le viol. Cette affaire a été le détonateur d'une mobilisation féministe sans précédent par-delà les Pyrénées. Car en 2018, c'est pour abus sexuels que les cinq hommes avaient été condamnés à 9 ans de prison et non pour viol. Ils avaient même été remis en liberté provisoire en juin, il y a un an. Depuis, le gouvernement socialiste entend réformer le code pénal pour introduire la notion de consentement sexuel explicite sur le modèle de la Suède. L'accalmie sera-t-elle de courte durée entre Téhéran et Washington? Le président américain Donald Trump a admis avoir ordonné des frappes aériennes contre l'Iran la nuit dernière avant de se raviser. Mais la tension est à son comble entre les Etats-Unis et les gardiens de la Révolution. Un conflit dans le ciel, mais surtout une bataille d'images. L'Iran a diffusé des images du drone américain que son armée a abattu jeudi. Alors qu'il survolait son espace aérien, selon le régime de Téhéran, il était dans l'espace aérien international, ont protesté les Etats-Unis. Le missile Sol-Air a touché l'engin au-dessus de la mer d'Omane. Donald Trump a alors décidé de mener une opération de représailles contre des cibles militaires. Il l'a annulée à la dernière minute. L'information parue dans le New York Times a été confirmée par le président américain avec force détail. Nous étions prêts à riposter contre trois sites différents quand j'ai demandé combien de personnes allaient mourir. 150 m'a-t-on répondu, alors 10 minutes avant la frappe, je l'ai stoppé. Ces tensions grandissantes entre les Etats-Unis et l'Iran inquiètent en Europe. Nous suivons la situation de près et nous sommes très préoccupés des derniers développements dans cette région du Golfe. Mais il n'y avait aucune raison que l'Union européenne adopte une position spécifique. Je pense que nous réagissons ici de manière responsable. Le gouvernement des Etats-Unis a interdit jusqu'à nouvel ordre aux compagnies aériennes américaines le survol de l'espace aérien contrôlé par l'Iran dans cette région en qualifiant de risquer de tels vols. Les compagnies néerlandaises KLM et allemandes Lufthansa ont pris une décision similaire. Nouvelle mobilisation d'ampleur dans les rues de Hong Kong. Les manifestants réclament désormais le départ de la chef de l'exécutif après le retrait du projet de loi qui devait autoriser les extraditions vers la Chine. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Hong Kong ce vendredi après l'expiration d'un délai fixé par les manifestants pour que le gouvernement abandonne définitivement un projet de loi controversé sur l'extradition. Pour la plupart vêtus de noir, la couleur choisie pour le rassemblement monstre de dimanche dernier, ils ont été invités à bloquer les routes et les transports en commun. Ils se sont ensuite rassemblés à l'extérieur du quartier général de la police pour exprimer leur mécontentement et leur frustration face à la chef du gouvernement, Carrie Lam. Les protestataires ont retrouvé Joshua Wong, figure de la colère à Hong Kong. Fraîchement sorti de prison suite à son rôle dans la révolution des parapluies en 2014, l'étudiant de 22 ans est l'un des leaders de cette nouvelle manifestation. Alors que la Chine a récupéré la possession de cette ancienne colonie britannique en 1997, Pékin s'était engagé à maintenir pendant 50 ans un pays avec deux systèmes. Outre la volonté de garder cette indépendance, les manifestants demandent la démission de Carrie Lam, la libération des personnes détenues à l'occasion de ces affrontements et une enquête sur les violences policières. L'Himalaya abrite des sommets de légende qui comptent parmi les plus hauts du monde. Et malgré l'altitude, là aussi, la fonte des glaciers s'accélère à une vitesse inquiétante. Un phénomène qui menace aussi les activités agricoles des populations locales. Christelle Petrangari. Comme toutes les chaînes de montagne, l'Himalaya voit ces glaciers fondre, la faute au réchauffement climatique. Mais ce que révèle une étude publiée dans la revue Science Advances, c'est que cette perte de volume est plus importante que prévu. En 40 ans, les 650 glaciers ont perdu un quart de leur volume. Et depuis le début du 21e siècle, la fonte des glaces y est deux fois plus rapide qu'entre 1975 et 2000. Les hommes sont les premiers affectés. Il y a dix grands fleuves qui prennent leur source dans les glaciers de l'Himalaya et soutiennent des millions, des centaines de millions de personnes en amont et en aval des bassins. En raison de l'évolution de la disponibilité de l'eau, les communautés locales ne sont pas en mesure de poursuivre leurs pratiques agricoles traditionnelles. Même si nous essayons de limiter l'augmentation de la température mondiale de 1,5 degré au cours du prochain siècle, D'ici la fin du siècle, un tiers des glaciers de l'Himalaya auront encore disparu. Mais si la température monte jusqu'à 2 degrés d'ici là, près de la moitié des glaciers auront fondu, comme le montrent clairement différents rapports et études. Une fois que ces lacs glaciaires ne retiennent plus l'eau sous leur forme actuelle, le lac glaciaire éclate, ce qui aura de graves conséquences, comme des inondations dans les zones en aval. C'est la première fois qu'une étude aussi étendue est réalisée, et ce, grâce aux enregistrements de satellites espions américains déclassifiés après la guerre froide. Et on finit ce journal sur quelques notes à l'occasion de la fête de la musique. On vous emmène à Essaouira, sur la côte atlantique du Maroc, où le festival Gnawa vient de débuter. Stéphane Amalian. La 22e édition du festival de musique Gnawa a démarré à Essaouira, au Maroc, avec le défilé des Mahalem, les fameux maîtres musiciens. Originaire d'Afrique subsaharienne, les Gnawa pratiquent des rituels de guérison par la musique spirituelle et par la danse. Longtemps marginalisés, ils jouissent désormais d'une forte notoriété au Maroc et dans certaines zones du Maghreb. La musique Gnawa s'exporte et s'internationalise. 500 000 personnes se déplacent chaque année. La musique Gnawa est pour toutes les générations. Nous voyons ici chaque année des gens de tous les âges, de différentes nationalités et conditions sociales. C'est ce qui la rend si populaire. Nous voyons aussi année après année toujours de nouvelles générations de publics arriver. Cela prouve que ce festival a une véritable dynamique et une très bonne énergie. Le festival invite les musiciens de divers horizons à jouer ensemble. Ici, le chanteur guinéen Mokouyaté et Mahalem Omar Hayat partagent l'une des six selles prévues pour accueillir 55 artistes jusqu'à samedi. C'est la fin de ce journal préparé par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501